L'exaltation ou la mélancolie suivant les sensations, la vision des êtres et des choses, les parfums, les couleurs et les répercussions sur l'âme de l'auditeur. La Nouvelle Algéroise suit l'école de Grenade et comporte plusieurs motifs suivant une structure immuable. Un Tushia ou introduction ayant une mesure à quatre temps, un Sadar ou façade avec une partie chantée et une autre exécutée à l'aide d'instruments d'une façon alternative, un Taichi ou extension suivant le motif plus léger, un Darj ou ascension plus rapide avec deux parties, un Estighbar ou interlude pour la contemplation, un Insera, danse légère avec une mesure à 5'6, un Ghlas, danse vive qui clôture l'opéra avec un balai où la joie éclate dans un tourbillon exaltant. Mohamed Razanadji, en chantant aujourd'hui Nuba dans le mode Mdjanuba, donne une nuance qui respecte le classique au début de ce siècle. Il traduit à l'aide d'une voix pure et harmonieuse la consonance des airs anciens transmis par ses maîtres par voix orale. Les plus beaux morceaux ont été conservés par les musiciens contemporains. Malheureusement, l'exécution instrumentale manque souvent de concision, de variation. La ligne mélodique n'est pas faussée, seulement l'harmonie a perdu son ampleur et son charme par l'utilisation d'instruments introduits mal à propos dans l'orchestration. De plus, la véritable harmonie dans sa symphonie se contente d'une melodie décevante, ce qui risque d'ôter le charme de l'andalé. Razanadji, comme c'est Ahmed Serri, Ahmed Ben Achour et d'autres professeurs, tentent d'obblier par la voix à la défaillance des instrumentistes qui exécutent par routine et sans grande conviction. Reconstituer le trésor de la musique andalouse est l'oeuvre de spécialistes. Et Mohamed Razanadji va nous en donner un avant-goup bien heureux. Nous allons entendre successivement différentes variétés de la Nubam Djennuva qui décrient la nature au moment du lever du soleil sur la campagne, les effets qu'elle suscite sur l'individu, les sentiments d'un passionné qui vient chanter une obade et qui attend, en plus du lever du jour, le réveil de la belle qui se réveille à peine. Nous allons entendre quatre motifs de la Nubam Djennuva, deux de la première partie, le Msaddar, le Darj, et deux de la seconde partie, en plus de l'Esterfa, l'Ensera et le Kras. Nous laissons de côté la Touchia, qui ne se chante pas, pour donner la suite musicale que chante Mohamed Razanadji dans son intégralité et qu'a pour titre, Lève-toi mon ami, cet amoursoyant une mesure à quatre temps qui évoque avec une certaine lenteur, une délicatesse et une subtilité merveilleuse le réveil des oiseaux, la clarté de la lumière du jour qui s'étend progressivement sur la campagne, la joie du réveil et l'invitation de la belle au bois dormant pour une promenade dans les jardins fleuris au pied du palais princier. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je suis bien Je suis rajouté à laquelle à laquelle à laquelle Sous-titrage MFP. 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 MFP.